bien bonjour à tous c'est Thierry allez je fais une petite vidéo pour analyser j'ai fait deux trades ce matin deux ou trois ça y est non deux 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 j'ai fait deux trades ce matin un sur chaque compte c'est des comptes d'Eval Filias que j'ai là puisque mon FCT du coup ils disent de pas trader avant avant qu'ils aient créé leur propre serveur donc ça sera aux alentures de 18 heures théoriquement on verra on attend des nouvelles donc je prends pas de risque je ne traite pas dessus donc j'avais deux Eval Filias que je que j'ai tradé ce matin pour voir alors même si ça me plaisait pas trop c'était un peu saccadé quand même c'est pour ça que je n'ai pas fait plus que ça d'ailleurs voilà je tenais juste à faire un petit trade histoire de valider une journée de trading et puis et puis basta donc on va revenir un peu dessus alors je vais revenir un peu alors déjà on est sur la semaine de rolling donc attention c'est pas encore le moment de roller surtout j'espère vous l'avez pas fait parce qu'il y a encore plus de volume encore sur le contrat U que sur le contrat Z à venir donc voilà ce sera certainement demain après demain voilà en tout cas ça risque ce sera cette semaine donc attention voilà éviter avec Serra de faire du rolling automatique parce que sinon il va vous faire roller avant alors qu'il y a moins de volume que sur l'ancien contrat ce serait dommage quoi donc restez bien sur le contrat sur le contrat U pour l'instant et vous passerez sur le contrat Z alors juste à titre info est-ce que je vais le retrouver je ne sais même pas où il est alors attendez non c'est peut-être ici voilà si vous ouvrez une code board ici mettez bien les contrats le contrat Z le contrat U moi je le fais sur le Nasdaq et l'ESP donc vous mettez et vous comparez les volumes ici surtout donc là on voit bien que sur le contrat U on est encore à 38 300 sur 35 936 quoi allez voilà donc vous voyez il y a encore un peu plus de volume sur le contrat U donc aucun pareil sur le SP500 vous voyez on a 141 000 là on a que 130 donc voilà aucun intérêt de passer encore sur l'autre contrat on ne passe sur l'autre contrat que quand les volumes dépassent évidemment le contrat précédent ok voilà ça c'était la petite petit tip du jour mais bon ça normalement maintenant vous devez connaître mais ça s'adresse surtout à ceux qui ne connaissent pas ok donc oui ce matin donc je voulais faire un petit peu de trader pour prendre le premier trade de la semaine donc sur mes deux comptes Fidias et du coup j'ai dit allez je vais en prendre un alors j'en ai un que j'avais quasiment éclaté qui était à 47700 donc je me suis dit allez c'est bon celui-là je vais le finir comme ça on n'en parle plus je vais pas me prendre la tête il me restait 200 balles donc du coup j'ai dit allez avant d'être out donc j'ai dit allez je vais le tester tranquillement donc je prends un contrat 30 kg et puis donc je fais mon trade alors je vais vous montrer alors ouais je vais vous montrer mais avant vous montrer attendez je vais enlever le non je vais le laisser est-ce que je suis bien ouais je suis au trade order file ok je vais vous montrer vite fait hop l'analyse donc vous voyez qu'en market profile on avait l'open qui est ici donc on a ouvert dans la zone de valeur donc sous la vh de la veille ok sur le nasdaq et puis alors ici celui-là le graphique là en footprint attendez je vais enlever le hop que ça va marcher là voilà j'enlève le volume profile et je vais passer en footprint voilà je vais juste l'agrandir un peu hop hop par contre c'est un peu chiant ça qu'il se passe là pourquoi ça fait ça c'est rare encore changé ces trucs et à tous les coups je n'ai plus bien vu et puis la visibilité bon bah c'est pas très grave hop voilà donc là je regarde mon footprint en fait en 30 minutes alors pas vraiment pour les footprints je regarde surtout ce qui se passe ici ce qui s'est passé les deux trois depuis l'ouverture déjà et puis surtout depuis les deux trois bougies avant voir ce qui se passe si j'ai eu des signaux pas des signaux j'avais oui depuis l'ouverture on a eu un voilà on a ouvert ici donc un signal short à l'ouverture mais bon c'est l'ouverture donc on n'en tient pas compte ici on a eu un signal d'achat donc était pas mal d'ailleurs mais avec un petit drawdown quand même voilà par contre ici on a un petit signal short qui était plutôt pas mal ici sans drawdown quasi il y avait un beau petit train à faire c'est pour ceux qui étaient debout à ce soir là évidemment et puis voilà donc ça je regarde ça moi le départ et ça ça me permet surtout je vais repasser en bougies de pouvoir regarder un petit peu la la tendance depuis l'ouverture je vais arrêter le volume voilà et ça depuis l'ouverture ici ça me permet surtout de savoir un peu dans quelle tendance on est depuis l'ouverture ok donc on l'a fait on était plutôt en range ce matin donc et ça monte on redescend là on bouge pas on est en vrai range et puis après à partir de 7 heures en gros ici et ben on voit bien qu'on a attaqué un petit mouvement baissier et moi c'est l'heure où je suis arrivé je suis arrivé vers 8h moins 40 comme ça devant mes graphiques donc du coup pour moi le but c'était quoi de chercher éventuellement un potentiel trade short voilà ok donc ça hop voilà comme ça ça n'apprend plus donc je vais revenir à 8h à 8h ce matin voilà hop voilà donc ah bah j'en avais même fait deux tiens ah ouais ah oui je me rappelle pas comment c'est ça que j'en disais deux ah bah je me rappelle pas ah oui c'est un tout petit bah évidemment ah oui d'accord ok c'était lequel celui là tac 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 ok donc on était en phase baissière on voit bien sur le 5 minutes on le voit un petit peu mieux à partir de 8h moins 40 oui ici là on a attaqué vraiment une belle phase baissière là jusqu'à 8h30 en gros avant que ça se retourne donc moi j'étais là dans cette phase là en fait donc c'était plutôt plutôt pas mal pour moi j'arrivais pile poil quand il fallait en plus on était baissière depuis ici depuis 7h en gros 7h ouais un petit peu avant 7h quoi ok donc on est descendu on remonte un petit peu on redescend et là on descend bien et moi j'étais là ici à peu près vers vers là vers 8h moins 40 voilà ici je suis arrivé là donc bah voilà je les ai continué à monter et après quand j'ai vu que de toute façon c'était baissier depuis 7h j'ai dit allez il faut que je me trouve à une occasion de shorter et en fait on voit bien sur le 1 minute alors je vais essayer de le resserrer un peu hop alors on voit bien qu'à partir donc ça baisse on était déjà là un petit peu avant 7h voilà c'était à moins 5 ok bah ça descend ça remonte ça descend et ok et là ça remonte et donc comme moi j'étais là j'ai dit bah allez je vais me trouver un point de short et en fait bah le vwap marche très bien en règle générale on avait le poc au dessus donc on avait un double niveau qui était quand même assez proche donc j'ai posé mon ordre ici sur le triangle rouge ici short donc sur vwap comme bon il pouvait monter désormais c'est ce qu'il a fait il est remonté sur le poc alors ça faut faire attention quand il y a des doubles niveaux faut pas que ce soit c'est pour ça que j'ai bien moi quand c'est assez rapproché quand même parce que sinon bah évidemment c'est pas évident de savoir où mettre l'ordre donc là j'étais un peu agressif sur le trade en acceptant évidemment qu'il aille ici aller sur le poc voilà donc du coup c'est ce qu'il a fait donc bon il y a autre chose en plus à la clôture de cette bougie là qui m'a bien conforté quand j'étais dans mon trade voilà il est remonté un peu et tout et pour une fois bah j'avais mis un tp qui était qui était ici c'était il a touché mon tp en fait bing il est descendu il a touché alors c'est dommage que je sois pas rester encore une fois moi je suis pas resté mais regardez sinon un vrai potentiel qui était plutôt bien et à un moment donné j'ai voulu re rentrer mais impossible de le prendre ça mais ça m'a énervé en fait j'ai pas réussi à le prendre où je voulais je crois qu'à ce moment là je voulais le prendre ici et je sais pas pourquoi je n'ai pas pu et du coup ça m'a ici il n'est pas revenu au destin d'entrée il est revenu que jusque là donc j'ai pas pu le prendre et après il a continué à redescendre j'ai dit putain il va y aller et enfin quand il y va bah c'est trop tard donc je suis rentré ici moi en bas de la bougie alors ça c'est vraiment l'open mais j'ai en fait j'ai pris la cassure de l'open ici pour y aller il est remonté un peu et il est bien descendu mais comme j'étais pas certain du truc encore une fois voilà je ne traite pas enfin je ne tiens pas mes positions et ben je suis sorti qu'avec six tics de tp donc ça m'a fait que 30 balles de gain voilà donc 120 et 30 voilà ça m'a fait mes 150 balles ce matin donc voilà sur ce compte là ce que j'ai fait donc vraiment les niveaux les gars c'est vraiment les niveaux les conjonctions de niveau les confluences de niveau c'est vraiment important d'avoir des bons niveaux peu importe ce que vous traitez tant que vous avez confiance en vos niveaux en tout cas là ça a bien marché et c'était plutôt pas mal encore une fois c'est dommage que je ne tiens pas mes positions parce que sinon il y avait vraiment un beau potentiel et après voyez c'est ça retourner à peu près ici à partir de là et après on a fait on a fait la l'alimentada et bbbi bbbi ok alors je vais rester là et j'ai passé sur l'autre compte alors là vous allez voir l'autre compte c'était un petit peu différent même si ça s'est bien fini pour moi voilà ok donc là oui je suis toujours le même mouvement ici oui sauf que bah encore une fois comme je n'ai pas réussi à rentrer je me suis énervé en fait et j'avais changé ma stratégie ici là sauf que j'ai pas fait gaffe et il ya des stratégies où je suis où je suis calibré en fin de compte avec trois contrats et là c'est ce qui s'est passé et je suis rentré en bas de mouvement avec trois contrats voilà donc là c'était du n'importe quoi moi je vous le dis là voilà c'est franchement n'importe quoi voilà j'aurais dû sortir de position mais comme je savais en tout cas il y avait des chances que ça y aille et que ça que ça descende plus bas je me suis dit il n'y a pas de raison et ça me faisait chier de louper le trade encore une fois donc là j'ai moyenné je fais jamais sauf quand c'est du moyen âge intelligent c'est que là j'ai attendu qu'on revienne sur le point pivot ici là ok alors je parle pas de la vl parce qu'elle devait pas être là à ce moment là mais le point pivot était là et on avait une grosse marche ici à passer donc j'ai dit allez là ça peut vraiment être à l'ask en plus donc c'était plutôt parfait ça peut être un bon point éventuellement pour qu'ils redescendent au moins donc ce qui fait que j'ai remis un ordre ici alors malheureusement comme j'avais déjà trois contrats dessus j'ai remis trois contrats donc je me suis retrouvé avec six contrats exécutés là alors c'était un risque honnêtement c'était un risque qu'on vaut pas du tout qu'on vaut pas le coup qui vaut pas le coup d'être pris surtout le matin à ce soir là franchement c'était c'est du n'importe quoi ne vraiment pas faire ça mais comme j'étais persuadé que ça pouvait redescendre et effectivement c'est ce qui s'est passé mais en fait c'est là que j'aurais dû le reprendre la première fois au lieu de rentrer ici j'aurais dû attendre la patience et trade et prendre mon prend mon short ici et là j'avais aucun souci bing j'aurais peut-être eu trois contrats mais c'est pas grave et là je prenais il ya une belle accélération ce qui fait que ça m'a donné du coup ça m'a remonté mon point d'entrée à peu près à peu près ici qu'on entre les deux en gros et au lieu de là en fait et du coup donc j'ai pu sortir ici et j'ai fait donc 350 balles sur le trade voilà mais c'est un trade on va dire très scabreux dangereux parce que si de là il avait fait comme ici et continuer à remonter ben j'étais à août quoi et et c'était très compliqué voilà et j'aurais perdu le trade avec avec en plus avec six contrats je vous dis pas c'était au moins un trade à 1000 euros de perdu donc c'était vraiment honnêtement du n'importe quoi alors ça c'est vraiment le trade à ne pas faire mais je tenais quand même à vous le montrer j'aurais pu vous le cacher mais non non il n'y a pas de raison donc voilà je vous montre et faut vraiment pas faire ça c'est stupide en fait je me suis énervé ici parce que j'ai pas réussi à rentrer il n'y a pas tracé où je voulais il n'est pas revenu où je voulais et quand je voulais surtout donc ça m'a énervé je suis rentré market ici au marché j'ai aimé réfléchir et et puis voilà et puis on verra bien et puis évidemment on va c'est toujours à ce moment là que il continue pas sa descente il commence à remonter alors j'ai quand même eu peur et puis en fait j'aurais pu ici remettre des contrats mais je me suis dit bon je vais le laisser parce qu'il peut remonter là redescendre là c'est ce qu'il a fait il est redescendu un peu plus bas d'ailleurs voilà donc j'aurais pu sortir au moins à zéro bon je l'ai pas fait ça c'est l'effet prof firme malheureusement je préfère attendre qui monte un peu plus haut sur le sur le point pivot pour éventuellement remettre des ordres dessus quoi voilà bon c'est ce que j'ai fait ça s'est bien terminé ok mais c'est vraiment pas conseillé dans tous les cas et surtout pas avec trois contrats et se trouver avec six contrats mais les trois contrats c'est vraiment pas de ma faute enfin j'aurais dû regarder mais voilà je change de stratégie et j'ai complètement oublié changer le nombre de contrats à 1 et bah tant pis comme j'avais fait à l'autre sur l'autre compte j'avais traîné un contrat pas de souci donc voilà un petit peu pour l'explication de mes trades de ce matin donc je vais plus trader ce matin parce que aujourd'hui pardon puisque je n'ai que il me reste que des comptes FTT et en fait ils déconseillent de trader avant avant 18 heures donc ce soir déjà le temps qu'ils finissent de faire le reset de tous leurs comptes alors moi je voulais quand même je voudrais un petit clin d'oeil en fait vite fait à FTT parce qu'ils sont vraiment au top même si c'est un peu long pour toutes les manips et ceci et cela je peux comprendre mais mais vraiment ils sont au top en termes de support et dès qu'ils ont des problèmes qui dépassent leurs compétences en fait surtout des problèmes de flux avec rythmique ça fait quand même deux fois de suite qui font le reset de tous les comptes alors la première fois c'était vraiment tous les comptes et là c'est ce qu'on traînait entre lundi et vendredi eh bien ils ont fait un reset des comptes dans cette période là qui étaient qui sont soit en négatif soit qui ont été cramés voilà donc c'est franchement c'est en plus il reset ça au dimanche soir donc si vraiment on avait perdu admettons le lundi ou le mardi moi je sais que j'ai eu un problème dessus j'étais déjà j'étais déjà à moins mille huit ou moins deux mille quand même sur mon 150k et en fait j'ai eu j'ai passé un trade et je me suis retrouvé à moins 400 et j'ai voulu sortir de position parce que je voulais pas aller plus loin voilà vu que j'avais dit ce que j'avais déjà perdu avant et là qui était complètement de ma faute je voilà j'ai voulu sortir impossible de sortir de position donc du coup et je voyais les prix partir contre moi et tout et le compteur de en rouge qui montait qui montait qui montait j'ai putain c'est pas possible et j'ai fini donc j'ai réussi à sortir j'étais à moins 4000 sur le sur le compte j'étais vert quoi j'ai dit bon bah tant pis et puis et voilà et après heureusement ils ont vu que c'était vraiment des problèmes techniques donc ils ont décidé de faire encore un reset même s'ils avaient quand même conseillé de ne pas traiter cette cette phase de marché là à un moment donné parce qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes avec rythmique mais voilà moi je suis promis aussi avoir traité j'ai pas fait attention et et voilà bon en tout cas voilà les comptes vont être reset normalement il conseille quand même de ne pas de ne pas comment traiter avant qu'ils aient leurs propres serveurs alors est ce que ça changera quelque chose là je ne suis pas non plus très très sûr parce que quand on regarde apx stop step qui ont leurs propres serveurs par exemple bah c'est pas les flux pour moi sont pas forcément de meilleure qualité il y a aussi des problèmes de flux et d'exécution et tout par moment c'est pas tout le temps mais par moment donc bon on verra bien ce que ça va donner en tout cas voilà en tout cas voilà chapeau bas je voulais leur faire un petit clin d'oeil quand même parce que bah c'est quand même super sympa de faire faut savoir c'est quand même pas des comptes des valeurs c'est quand même c'est des comptes financés donc pour eux c'est du manque à gagner c'est pas de la perte évidemment mais c'est du manque à gagner de faire ça donc du coup chapeau voilà et donc du coup j'ai décidé donc avec eux je l'avais déjà dit je crois dans une vidéo précédente de créer j'ai un lien d'affiliation avec eux c'est c'est les seuls que j'ai pour l'instant voilà et ça restera peut-être comme ça je ne sais pas on verra en tout cas j'ai jamais fait d'affiliation d'affiliation depuis que je trade et même avec toutes les propositions que j'ai eues mais là avec eux j'ai décidé de le faire pour leur filer un coup de main et puis et puis voilà et quand j'aurai généré suffisamment de revenus de la part de ceux qui ont recliqué sur mon lien et ben j'aurai droit à priori un comment un code promo permanent donc ça c'est plutôt ça moi c'est vraiment mon but de de faire ça donc voilà on va voir ce que ça donne donc ceux qui sont sur dix cordes je vais vous montrer up ici donc ceux dix cordes sur dix cordes si vous allez ici voilà oui il ya le comment le salon prof firme ici là où on poste un petit peu tout ça voilà des messages d'ftt donc ça c'est ce qu'ils ont mis un voilà comme quoi ils allaient reset tous les comptes enfin tous les comptes tous les comptes négatifs qu'on trade dans cette période je parle uniquement et au dessus donc j'ai créé un j'ai créé un salon ici avec les liens promo profs firme donc voyez on a qu'un donc il ya mon lien ici avec le code promo qui est permanent pour l'instant à mon avis ça durera pas mais tant que voilà ils n'ont pas mis tout en place il y aura toujours ces 30% dessus ce qui vaut déjà honnêtement ce qui vaut quand même le coup bon ça fallait en profiter avec les 49% j'avoue mais là 30% bon c'est déjà pas mal donc voilà s'il y en a qui veulent prendre des prendre des comptes chez fait chez ft t ben voilà vous cliquez sur mon lien et puis vous mettez ce code promo là et vous aurez 30% sur sur le compte que vous choisissez donc voilà c'était une petite je me fais ma ma promo à moi après tout il n'y a pas de raison et puis et puis voilà donc bah voilà c'est tout ce que je voulais vous dire sinon quoi d'autre non bah rien c'est bon allez voilà cette petite vidéo là écoutez si vous avez aimé mettez des petits pouces ça aide le référencement et puis et puis voilà il a placé la chaîne donc voilà merci d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao